bonjour youtube et bienvenue dans la ferie des fêtes qui continue aujourd'hui avec cette fois un super truc que je vais ouvrir avec vous ce sont les 12 jours de noël de lush dans ce super boîtier c'est super big c'est super nice j'ai vraiment capoté quand je l'ai reçu merci à lush qui me garde toujours beaucoup c'est vraiment à ce noël là quand j'ai reçu ça imaginez trouver ça sous le sapin tout le monde va être content avec ça vous savez vous c'est quoi les 12 jours de noël à part les cadeaux sur le show de hélène puis les vidéos sur les chaînes des youtube en fait les 12 jours de noël ça commence à noël et ça va jusqu'à la fête des rois c'est ce qu'on appelle les 12 jours noël c'est le temps entre la naissance de jésus et la visite des rois mais voilà mais tu sais les choses étant ce qu'elles sont les choses ont changé puis on se tient moins au calendrier et on s'amuse avec tout ce qu'on veut fait que là dedans qu'est ce qu'il y a il y a des bad bombs et des produits j'ai aussi reçu cinq bad bombs fait que j'ai toutes les bad bombs je pense c'est un mega haul de bad bombs regardez ça la boîte là c'est vraiment c'est trop hoc avec le petit ruban là puis c'est vraiment lourd c'est des gros produits fait qu'on va l'ouvrir ensemble je sais pas comment je dois faire à l'écran mais je vais y arriver on enlève ça d'abord c'est un petit carton rouge sur lequel il écrit 12 jours de somptue produits pour le bain et la douche les contes de fées existe vraiment avec la petite carte comme ça ici boum voilà à l'intérieur c'est comme ça ici je pense je vais vous faire des inserts donc on voit tous les personnages de la chanson les 12 jours de noël la perderie puis les signes puis le gars qui drôme puis toute la patente là puis il y a les paroles pour la chanson et à l'intérieur si j'ouvre ça ici bon évidemment j'ai plein de popcorn qui me sont tombés dessus mais ça a l'air de ça ici là what ok pour vrai il y a tellement d'affaires là dedans j'ai mis les noms en dessous des produits parce que je connais pas leurs noms par coeur c'est écrit derrière la boîte puis ça va compliquer ah ça sent les épices de noël il y a un côté vraiment clou de girofle c'est super j'adore trop cute c'est les petites nounours ah qu'est ce que ça sent ça ah c'est sucré là oh non j'en mangerais ça sent vraiment le bonbon là super cute moi j'ai hâte de l'essayer celle là j'ai le goût de donner un petit bec ah les noirs de bananes celle là c'est bizarre ben c'est pas bizarre là je dis vraiment ce qui me passe par la tête parce que j'ai pas lu les descriptions je voulais vraiment juste vous dire comment je l'interpréter très sucré fruité c'est beau j'aime ça les petites bombes comme ça ici on dirait qu'elles sont plus faciles à ranger ça c'est vraiment comme des pièces d'or là pis ils sont sur une petite chaîne comme ça ici je suis pas une chaîne là une ficelle orangée j'aime beaucoup la couleur encore une fois du glitter ça sent très frais très subtil aussi j'aime beaucoup la présentation c'est full beau ah c'est un gel douche c'est le gel douche beauté fatale réveillez vous tous les matins avec un sourire aux lèvres réveillez votre charme au monde entier oui il ya des brillants celui-là aussi voyez focus baby focus petit brillant donc donc peut-être faire attention avant de le porter prendre au bureau ou quelque chose il est bouché je vais l'ouvrir ah c'est vif ah oui ça c'est vraiment parfait pour se réveiller le matin j'aime beaucoup la couleur aussi ça c'est la crème pour les mains amour et lumière qui est avec de l'huile essentielle de niroli et du bord de cacao équitable qui travaillent ensemble pour adoucir et hydrater les mains ah ça s'en fout le doux ça ça va être bon sur les cuticules aussi tu sens tout de suite que c'est hydratant puis il ya l'air léger là c'est plus comme une lotion super beau produit je m'en suis mis partout oh ça c'est gras première vue on dirait un fromage très doux ça tu sens tout de suite que ça va être super hydratant juste de toucher oh mon dieu j'ai des rois doré je suis le roi midas pourquoi tu zooms pas man glitter can you spell glitter très oriental je trouve ça c'est moins mon genre mais tellement belle ça va faire une belle décoration dans ma salle de bain quand il y a du glitter et du doré comme ça je me méfie tout le temps des effets secondaires on les connaît j'ai déjà conté ça il y avait une de mes amies qui avait utilisé une bad bombs avec du glitter comme ça puis elle s'est essuyé et était sorti du bain puis le lendemain son chum avait utilisé la même serviette qu'elle lui elle savait pas là puis il était allé travailler et tout le monde était comme man t'es-tu allé dans un rave parce qu'il y avait toute la face pleine de glitter c'est très drôle surtout dans un environnement corporatif coup per noël court ça c'est censé être la bad bombs qui tourbillonne puis qui court là mais à chaque fois que j'ai vu des des bancs d'essais en ligne sur youtube c'était toujours juste une grosse flaque de père noël fait que je pense pas qu'elle va tourbillonner comme dans les rêves d'un enfant mais je pense que elle va être belle puis ah ça sent vraiment ça ça sent l'oche aussi là tu sais quand tu rentres chez l'oche là ah oui je l'aime beaucoup ah pis elle est full belle c'est la noël petit papa noël quand tu descendras du ciel avec tes bad bombs parmélier n'oublie pas mon petit soulier mon dieu ça sent quasiment le curry c'est bizarre à dire au curcuma là il y a quelque chose presque indien patchouli peut-être je sais pas mais ah ça ça c'est vraiment fort mais comme puissant mais d'une bonne façon ouais très beau ça pis il y a plein de petits designs dessus elle est full belle celle-là ensuite une beauté verte celle-là elle est très bonbon là ah tout en douceur celle-là ça va être un cas de chandelle c'est sûr que c'est une que je vais utiliser pour le moment de détente pure et la dernière qui est dans le coffret cadeau il y a quelque chose dedans entendez-vous il y a un grelot dans celle-là oh my god une surprise dans chaque bombe en fait non juste dans celle-là c'est un peu les agrumes celle-là on dirait tu sais je peux me tromper mais anyway ce que tu sens c'est ce que tu sens ah je l'aime elle est full grosse là c'est pas un méga bain ça ou elle va faire vraiment de la broue là je sais pas moi je vois souvent des gens qui mettent leurs bad bombs avant d'entrer dans le bain là pis je trouve tellement que c'est un gaspillage là pour vrai remplissez votre bain embarquez dans le bain pis mettez votre bombe parce que c'est ça le trip c'est d'être dans le bain quand ça fise sinon c'est juste comme ah oui c'est beau j'ai payé 10$ pis là j'ai embarqué dedans non mettez-vous dans le bain pour vrai là c'est tellement plus fun je comprends que des fois c'est parce qu'on filme pis on veut avoir les faits pis on veut pas être tout nu dans le bain pendant qu'on filme là mais tu sais une boule comme ça c'est drôle de la mettre dans le bain pis t'es comme t'attends le grelot pendant que tu te réchauffes dans l'eau donc c'est ça toutes les surprises qu'il y a dans le livre des 12 jours de neige je trouve ça vraiment cool ça coûte 99$ mais je veux dire vous avez 12 produits pis c'est des bons formats plein format pour les bad bombs et les bars pis le gel douche et la lotion c'est des petits formats mais c'est parfait pour l'essayer là j'adore ça je trouve tellement que c'est un beau cadeau à faire pis ça s'offre à n'importe qui je trouve autant un beau cadeau pour la famille ou quelqu'un que tu connais de moins pis tu te m'en gagnes c'est vraiment une belle idée cadeau aussi j'ai plein d'autres bombes aussi on les ouvre ah il y a une odeur de menthe là dedans il y a d'autres choses comme la... quelque chose de floral aussi full belle celle là excusez mes doigts là mais j'ai comme trop un mix de différentes couleurs dessus là présentement ah voyons c'est donc bien spécial ça c'est la nuit des étoiles c'est celle qui est inspirée par la peinture de Van Gogh là censée faire des spirales comme dans la peinture il y a souvent des attentes face à l'effet de la bombe là mais moi dans mon expérience le pain de ça fait juste faire psss pis de la tipe fait que les pennelles qui courent pis les étoiles là moi j'y crois moyen mais c'est pas pour ça que j'achète des bad bombs pour que j'en consomme c'est parce que ça sent bon pis c'est beau ah celle là est particulière là la crème je peux pas dire qu'est ce que ça sent c'est rare que je suis stumped là mais celle là c'est juste c'est super joli elle est comme juteuse celle là il y a quelque chose de fruité là j'adore quand elle sent sa porte s'eniflée qu'on m'apporte du café celle là elle sent très clean avec des notes un peu herbacées comme de branches dents ou je sais pas quoi il y a un petit détail de où dessus c'est full beau c'est vraiment un côté crémeux j'aime bien celle-là oh ça sale nanan je dirais pas la menthe mais un petit côté paparman comme une paparman de grand-mère une pépermonte joli père noël aussi avec la petite barbe on aime bien ça c'est très festif celle-là elle sent vraiment pure lush odeur de magasin lush tu sais ce qui est le fun tu peux la déposer et tu peux faire ça avec toutes les bad bombs dans le fond mais la déballer puis la laisser sur une petite tablette puis ça embaume toute la salle de bain c'est super c'est laquelle votre bombe préférez du temps des fêtes à vous moi je sais pas là il va falloir que je les essaye puis il y a d'autres produits aussi du temps des fêtes mais là je suis contente enfin maintenant que je les déballais avec vous je vais pouvoir m'en servir commenter si vous avez un tuyau sur c'est laquelle qui est la plus relaxante c'est laquelle qui sent le meilleur dites moi ça merci d'avoir regardé la vidéo n'oubliez pas de donner un petit thumbs up si vous avez apprécié la vidéo puis n'oubliez pas de vous abonner à bientôt bye